Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un des jeux de mon enfant c'est Wario Land sorti en 1994 sur la première Game Boy en noir et blanc et donc on commence avec une petite cinématique d'intro c'est Wario qui part à la chasse aux pirates et donc je capture sur la Super Nintendo via le Super Game Boy donc voilà Wario Land intitulé Super Mario Land 3 ça faisait partie de la trilogie des Mario Land et pourquoi il y a le copyright 93 je sais pas parce que c'est 94 donc c'était janvier 94 pour le japon et mai 94 pour l'europe donc je joue avec la cartouche vraiment d'origine de mes huit ans les fichiers clignotent parce que j'ai fini le jeu à 100% donc on va reprendre mon fichier d'origine comme ça ça va me permettre de faire plusieurs niveaux différents pas forcément que le premier monde donc les scénarios rapidement dans ce jeu vous incarnez Wario qui est à la recherche de trésors donc en fait au début du jeu vous intéressez sur l'île cuisine c'est comme ça que s'intitule la map monde globale ce qui est sympa c'est que chaque monde a un nom qui est connoté avec le monde de la cuisine en fait où vous débutez vous êtes sur la plage c'est la plage de riz qui est un peu le niveau enfin le monde tuto qui est très basique ensuite vous avez un monde un petit peu aquatique qui est là le monde de la théière un monde de glace qui est la plaine sorbet un monde un petit peu avec de la lave c'est le canyon fourneau je crois que c'est vraiment comme ça que ça s'intitule dans le livret le navire des pirates c'est le navire tasse de thé ou tasse à thé le lac persillé qui est une zone un petit peu horrifique halloween et le dernier monde du jeu qui est le château du captain syrup parce qu'en fait voilà c'est votre ennemi en fait principal dans ce jeu c'est le captain syrup captain syrup c'est une pirate femme qui dérobe des trésors et wario voilà qui est cupid impossible veut s'emparer des trésors de la pirate voilà c'est ça le scénario du jeu donc on va faire quelques niveaux ensemble je vais revenir sur les niveaux que je préfère donc plage de riz premier monde du jeu donc voilà c'est un jeu de plateforme basique 2d et j'aime beaucoup ce niveau parce que quand j'étais petite c'était un niveau qui mettait pas mal de stress en fait vous êtes c'est celui du scrolling automatique vous avez un ennemi qui va vous poursuivre tout le long il faut s'échapper avant qu'ils vous tuent alors que c'est vrai que c'est un jeu quand vous le faites adulte il ya zéro difficulté mais enfant je sais qu'il ya certains passages qui m'ont marqué alors pas forcément que négativement c'est vraiment un jeu que j'ai adoré même ces niveaux qui étaient peut-être un petit peu coursé quand vous êtes enfant ça m'a laissé des bons souvenirs ce que j'aimais dans ce niveau c'est que à la fois en fait l'ennemi va vous poursuivre donc ça vous met une barre de stress et voilà il est là aussi pour vous servir de passerelle en fait parce qu'en fait en bas là c'est de la lave et vous êtes obligés de l'attendre pour qu'il vous sert de plateforme pour progresser dans le niveau je trouvais que c'était assez original d'avoir ce contraste là à la fois c'est un ennemi et ça va être un allié aussi au cours du niveau alors au niveau des coloris je vous ai mis les couleurs de base de la game boy les fameuses nuances de vert voilà parce que c'est le c'était le plus agréable pour la capture j'ai fait des essais avant est vraiment le vert comme ça c'était le moins agressif pour les yeux comme ça vous aurez les couleurs que j'ai connu quand j'étais petite et donc voilà des fois il a des pouvoirs enfin des casquettes qui lui permettent d'avoir des pouvoirs spéciaux donc là j'ai la casquette du taureau qui permet de faire des charges plus puissantes voilà il est beaucoup plus puissant il permet aussi de casser les briques plus facilement que quand il est juste avec son power up de base c'est à dire la gousse d'ail qui fait juste qu'il est grand et le pouvoir du taureau vous permet de faire des charges rodéo voilà pour faire des secousses qui font trembler tout l'écran et le petit easter egg aussi que j'aime bien vous voyez le décor de fond en fait les formes un petit peu arrondi comme ça c'était un sprite qu'on qu'on avait dans super marion 2 dans le monde de l'arbre c'était censé représenter de la la sève en fait des arbres et ils ont repris un petit peu en clin d'oeil dans le décor de fond là ils ont repris les mêmes les mêmes le même level design en fait et chose assez rare dans les trilogies de jeux vidéo celui ci je trouve pour moi c'est le meilleur opus quand vous comparez super mario land 1 2 et 3 donc le 3 c'est celui là c'est vraiment pour moi c'est le le best des trois et donc vous avez une petite quête secondaire dans ce jeu c'est la quête aussi des trésors comme ça rare dans certains niveaux vous avez des salles secrètes où il ya un trésor de dissimulé comme ça il faut s'en emparer pour avoir un petit twist voilà toute fin du jeu voilà c'est une petite quête secondaire qui va vous modifier la fin du jeu et on fait un autre niveau comme ça je vous fais voir d'autres univers donc le monde de la théière qui était thématisé un petit peu aquatique ça c'est un monde que j'adorais et c'est vraiment la nostalgie qui parle c'est tout bête mais on quand vous êtes enfant et que vous êtes sur la game boy avoir les petits voyez les pixels comme ça qui sont censés représenter une cascade c'est tout bête mais je trouvais ça un super super ingénieux quand j'étais petite c'est sûr que si vous n'avez pas connu les années 90 ça ça peut-être que ça va pas vous parler mais je trouvais que ce même là le l'effet de premier plan second plan le sprite de wario qui se cache derrière la cascade ça fait son petit effet j'aimais beaucoup et comment j'ai connu ce jeu j'ai connu ce jeu exactement de la même façon que mario land 2 c'est à dire à l'école le fameux dernier jour d'école où on a le droit d'apporter des jeux et ben il y avait un camarade de classe qui avait apporté ce jeu là lui il l'avait et j'ai joué j'ai dit oh là c'est encore mieux que le deuxième opus il me le faut absolument et voilà et comme c'était la fin de l'année que j'avais pas redoublé ma mère m'a dit bah ok bah je te l'achète et vraiment il est assez complet il y a un bestiaire intéressant il ya des boss super originaux c'est vraiment c'est il est très complet je trouve il ya un pouvoir là qu'on va débloquer il est là voilà il est là c'est le pouvoir du jet et quand vous avez cette casquette là et bah wario voilà il plane il va il peut flotter dans les airs comme ça c'est un pouvoir qui est un peu cheat et entre guillemets je sais que le les gens qui font du speed run sur ce jeu c'est vraiment un pouvoir qui prennent tout le temps ça vous permet de tracer les niveaux vraiment de façon ultra rapide et l'ost et du jeu aussi j'ai pas parlé de l'ost là par exemple on est dans un monde un petit peu on est je pense qu'on est dans une caverne une caverne souterraine un petit peu caché derrière les cascades comme ça et je trouve que l'ost colle bien c'est des notes très épuré ils sont arrivés à faire des des ambiances vraiment enfin des musiques d'ambiance qui collaient super bien aux différents mondes et voilà c'est ce que je disais les trésors cachés dans ce jeu en fait c'est derrière des portes un peu spéciales comme ça avec des serrures avec un tête de mort et la clé en fait en général elle est cachée dans les niveaux et après quand vous rentrez voilà vous avez un coffre un petit peu spécial et c'est dans ces coffres là que les trésors sont dissimulés et vraiment ouais ce jeu moi je le mets dans le top 5 des jeux game boy il y en a qui trouvent qu'il est vraiment trop facile mais il est vous avez 40 niveaux vous avez plein d'ambiances différentes je fais n'importe quoi ah bah je suis devenue mini wario et voilà à la fin de chaque niveau où il faut faire une offrande de pièces pour la porte finale pour la déverrouiller et vous avez accès à la fin du du niveau et donc voilà à la fin de chaque stage vous avez le droit à un bonus game soit pour récolter de l'argent supplémentaire soit pour récolter des vies supplémentaires c'est un jeu de hasard on va le faire vite fait vous avez une chance sur deux il faut tirer voilà un des deux des deux sceaux soit vous avez voilà soit vous avez de l'argent soit vous avez un poids qui va tomber sur la tête de wario et qui va vous faire perdre de l'argent et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez en fait ça double ou pas la mise est-ce qu'on est joueur ou pas allez on est joueur c'est du pur hasard et bah j'ai de la chance oula on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête non on s'arrête j'aime bien les petites animations de wario qui regarde genre vas-y tu essayes encore une fois non non et donc voilà en fonction de l'argent que vous récoltez au fur et à mesure du jeu ça va vous débloquer une fin différente à la toute fin du jeu c'est à dire que les développeurs ont programmé cinq fins différentes fonction de votre argent et plus vous récolter plus la fin du jeu est meilleure on s'échappe allez on va faire encore un niveau ça c'est le niveau vraiment horrible c'est le monde du canyon la course numéro 20 voilà celle là je pense que c'est juste la pire c'est le pire niveau du jeu en fait c'est du scrolling vous avez de la lave en fait qui vous poursuit et vraiment c'est un un niveau qui vous donne zéro le droit à l'erreur ouais vous voyez là je déjà trop juste au niveau du timing je vais me faire avoir bêtement la lave elle est en train de me poursuivre en plus voilà il faut pas perdre du temps sur ces ces niveaux là parce que les développeurs c'est vraiment aux pixels près à l'expression aux pixels près elle prend tout son sens je perds du temps à faire n'importe quoi la jeu il faut être en boost quasiment tout le temps dans ce niveau et le pire c'est que voilà c'est les petits ennemis comme ça les les goomba pirates s'ils avaient ça comme ça s'appelle les goomba pirates dans ce jeu avec leurs lances là ils sont là pour faire perdre votre pouvoir et si vous perdez le pouvoir dans ce niveau c'est un vous pouvez pas le finir clairement c'est c'est le niveau le plus punitif du jeu c'est celui là regardez la lave voilà c'est vrai que le jeu vous donne pas du tout de marge d'erreur tout à l'heure je disais que ce jeu n'était pas très dur mais ce niveau là il m'avait posé problème quand même même là en 2022 adulte je fais pas la manine et des fois voilà des fois la porte de fin est déverrouillée d'office là en fait ils considèrent que le niveau est un peu difficile entre guillemets donc vous n'avez pas le temps de récolter le minimum de pièces requises pour déverrouiller la porte de fin qui vous offre enfin le jeu vous la déverrouille automatiquement les développeurs ils ont été sympa ils ont dit ah tu vas galérer sur celui là donc tu n'auras pas besoin de récolter des pièces on te déverrouille la porte et on s'enfuit mais vraiment c'était super jeu il ya plein de d'ambiances différentes là c'est la zone un petit peu horreur on va pas le faire mais juste je voulais vous faire voir le le petit détail qui est sympa voilà les arbres sont skinnés un peu genre comme ils étaient des mais comment des têtes de citrouille enfin un peu halloween ça me faisait penser au design qu'ils avaient fait dans super mario land 2 quand on fait la zone de la citrouille il ya des arbres comme ça aussi skinnés je pense que le c'est le clin d'oeil qui relie les deux épisodes ensemble je pense et ça c'est le dernier monde c'est le château siro et ce qui est sympa là c'est que le petit clin d'oeil des développeurs il ya une cohérence en fait avec la zone qui précède qu'on vient de voir là la forêt un peu hanté ils ont repris les mêmes arbres enfin c'est tout bête mais au moins il ya une chose qui a une logique dans le dans la progression de la map et même le petit effet quand ils font là ce qu'on vient de voir il ya une espèce d'éclair qui vous fait les qui vous met l'image en négatif je trouve que ce c'est un petit effet sur la game boy ça en plus mais comme la game boy est un noir et blanc je trouve que l'effet était bien trouvé ça ressortait bien le côté un peu négatif plus que si ça va être en couleur je trouve même l'effet où l'image se déforme vous voyez il ya le château en fait il est en train de d'onduler en fait comme si c'était en effet brouillard cauchemar je trouve que c'était bien fait pour le pour l'époque je vous fais voir le dernier niveau du jeu donc course 40 c'est le dernier monde il ya donc 40 niveaux au total dans ce jeu c'est un niveau voilà où vous allez être au dessus des nuages donc c'est à dire le gameplay va être vraiment ultra aérien Alors dernier niveau du jeu mais pas non plus voilà pour le coup je trouve qu'il ya des niveaux à l'époque où je me disais ohlala c'est le dernier niveau du jeu ça doit être hyper dur je trouve presque plus facile que certains qu'on vient de faire genre le niveau avec avec la lave en scrolling il est plus difficile que celui-là je trouve là c'est les checkpoints je ne l'avais pas fait voir en fait c'est des statues avec une tête de mort et quand vous faites une offrande de pièces voilà elle se met à clignoter et si on meurt dans le niveau bah on réapparaît ici voilà c'est la sauvegarde de mes niveaux et les petits bumpers là petites ça me faisait penser à Kirby je sais pas si c'est un clin d'oeil mais voilà le petit icône comme ça tout randouillard ça me faisait penser à Kirby je pense qu'il n'y a aucun aucun easter egg je sais pas ça me faisait penser à ça et la petite scène sympa et ça je regrette qu'ils l'ont pas qu'ils l'ont pas plus fait que ça bon ce jeu en fait c'est un il fait un petit peu office de mini boss c'est un soldat voilà et cette porte qui vous permet de poursuivre le le niveau est verrouillé c'est à dire en gros il faut le tuer absolument pour que la porte se déverrouille il faut faire des charges voilà il faut lui faire une charge en derrière lui et trois fois comme tous les bons jeux nintendo c'était sympa d'avoir mis un petit voilà une petite énigme de mini boss du regret qu'il l'ait pas fait dans d'autres dans d'autres mondes ils le font une seule fois et c'est dans ce niveau final c'est dommage et vraiment c'est une licence que j'adore il y a eu donc plusieurs opus donc celui-là c'était le premier vous avez ensuite l'épisode du virtual boy après il y a eu un épisode game boy color game boy advance sur la wii aussi et c'est c'est pas une licence un peu sous coûté mais c'est vrai que j'adorerais voir le retour peut-être sur switch un jour même si je pense pas mais bon peut-être un peut-être au moins voilà c'est le dernier niveau du jeu on retrouve le capitaine va le dernier boss et le dernier boss du jeu c'est notre capitaine serrup la chef des pirates voilà qui invoque un génie donc comment tu se bosses en fait il vous laisse une voilà une lampe vous la prenez vous la balancez en fait au random elle va faire un nuage qui vous permet de d'avoir une plateforme d'atteindre la tête du génie c'est voilà pour un boss de fin franchement honnêtement je ne le trouve pas si dur que ça il ya des jeux sur sur game boy qui sont beaucoup plus durs que que ce wario land par exemple si vous faites l'inswakening et bah les boss étaient quand même beaucoup plus durs alors oui on peut pas comparer un wario avec un zelda mais j'ai 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 pas eu sur les boss je trouve que pour un un boss vraiment de fin il était il est presque trop simple je crois qu'il est déjà mort voilà il est déjà mort et en plus il vous laisse 400 secondes je crois pour ce niveau donc c'est easy elle n'est pas contente la balance une bombe genre la meuf elle fait péter son propre château donc voilà le fameux trésor qu'elle avait piqué c'est la statue de peach et regardez qui vient de vous narguer genre mario il a un hélicoptère alors d'où mario un hélicoptère c'est what the fuck et bien de piquer le truc en mode merci tu as fait le sale boulot tu as récupéré la statue auprès de la pirate et bien je te la repique et quand j'étais petite que je voyais cette cinématique j'étais dégoûtée j'ai dit ah ouais d'accord donc celui qu'on a adoré dans super mario land 2 et c'est il vient nous narguer à la fin d'accord et donc voilà voilà le le twist de fin genre la cupidité de wario il s'empare de la lampe et cette fois ci c'est voilà c'est un génie mais qui est gentil et pareil quand j'étais petite quand j'ai vu cette cinématique j'ai eu peur je me suis dit oula on rebat le boss une deuxième fois j'avais pas compris qu'on était en mode cinématique voilà il veut un château et voilà la quête secondaire à quoi elle va servir donc je vous ai dit qu'il y avait eu plusieurs fins programmées par les développeurs en fait c'est en fonction de votre argent au final ça va s'ajouter à votre cagnotte globale et en fait ça va faire des des sacs de pièces et en fonction du nombre de sacs de pièces et bien la fin du jeu va être programmée différente donc normalement j'ai tout donc j'ai ce qu'on appelle le perfect ending vous allez voir ce que c'est donc là je vais couper je vous fais une ellipse et je vous fais voir qu'est-ce qu'il se passe quand vous avez le maximum d'argent on se retrouve ça y est j'ai fait offronte de tous les trésors que j'avais récolté et là en fait voilà quand vous avez le max de pièces le compteur va se mettre voilà va faire un nombre décroissant et ça va vous faire des sacs de pièces et sachant qu'il y a un glitch dans le jeu en fait pour avoir 999 pièces il faut appuyer 16 fois sur le bouton select et vous allez avoir une barre en fait la barre de vie le compteur de vie en bas où vous avez le nombre de vie le nombre de pièces le timer etc il faut juste switcher avec la croix directionnelle et vous pouvez passer directement à 999 pièces à chaque fois alors c'est un glitch qui marche avec le la SNES c'est à dire que si vous mettez le jeu dans la dans le super game boy mais je sais pas si le glitch marche à l'époque sur la game boy je sais que je l'ai appris avec les années ça mais je l'avais pas fait à l'époque je sais pas s'il marche sur game boy mais il marche si vous passez par la SNES et donc voilà on fait offronte au génie donc le max c'est 6 sacs de pièces et voilà la fin parfaite du jeu va apparaître j'adore le sprite de Warion je trouve qu'en mode sur la game boy il est presque dessiné comme si c'était de la bd j'adore qu'on s'envole 50 nuances de vert 50 nuances de la game boy et voilà ce qu'on obtient ça c'est la fin parfaite le mec il achète une planète c'est même pas un château ? il s'achète une planète c'est la planète Wario et voilà comment se termine le jeu et là c'est les crédits de fin qui ont commencé voilà franchement c'est un jeu que j'adore et si vous le connaissez pas je crois qu'il est dispo sur le e-shop de la 3DS bon après vous pouvez le faire sur les milieux d'acteurs mais de façon si vous le faire de façon légale vous pouvez passer par la 3DS et j'espère qu'un jour il sera disponible sur le e-shop switch enfin sur le online switch je sais qu'il y avait une rumeur comme quoi il y aurait peut-être un jour les jeux Game Boy enfin Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance j'espère vraiment qu'il y aura ça en septembre ou octobre parce que c'est les dates anniversaires du switch online c'est ça donc j'espère qu'un jour on pourra y rejouer voilà on s'arrête ici sur ce beau générique avec cette superbe musique merci à tous d'avoir regardé on se retrouve à bientôt pour un autre épisode Retro Time je sais pas si ce sera sur la Super Nintendo ou sur Game Boy ou autre merci à tous d'avoir suivi à bientôt salut merci